Le peuple hébreu est la naissance du judaïsme. Nous connaissons l'histoire des hébreux grâce à la Bible hébraïque qui nous raconte que les hébreux sont apparus vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Leur histoire est liée à de grandes figures. Certaines n'ont pas une existence attestée, mais jouent un grand rôle dans l'histoire des hébreux. C'est le cas d'Abraham, qui a conclu une alliance avec Dieu, appelée Yahvé. Dieu lui offre la terre promise de Canaan. L'alliance est le fondement de la religion des hébreux. Le judaïsme, première religion monothéiste de l'histoire, est né. Autre grande figure, Moïse. Après une famine qui frappe Canaan, les hébreux trouvent refuge en Égypte, mais ils y seraient devenus esclaves. Moïse reçoit alors le message de Dieu qui lui demande de guider les hébreux en dehors d'Égypte pour revenir à Canaan. C'est durant cet exode que Moïse va séparer la mer rouge en deux afin de permettre aux hébreux poursuivis par les Égyptiens de passer. Puis, sur le mont Sinaï, Moïse reçoit les dix commandements. Ce sont les dix règles que les hébreux doivent suivre. Abraham et Moïse ont reçu un message de Dieu à diffuser aux hommes. Ce sont des prophètes. Puis vint le temps des rois. Saul, David et Salomon furent les trois premiers rois des hébreux vers l'an 1000, avant Jésus-Christ. Les hébreux sont alors devenus sédentaires et vivent dans le royaume. David est connu pour avoir affronté un géant philistin nommé Goliath. David, beaucoup plus petit, blesse Goliath grâce à sa fronde et le tue. David fait de Jérusalem la capitale du royaume des hébreux. Il fait construire l'arche d'alliance, un grand coffre sacré, dans lequel l'alliance faite entre Abraham et Dieu aurait été déposée. Salomon est également un roi juste. Il est connu pour avoir rendu un célèbre jugement. Deux femmes se disputaient pour un enfant. Chacune disait être la mère du bébé. Salomon ordonne qu'on coupe l'enfant en deux. La véritable mère supplie alors Salomon de laisser l'enfant vivre. Le roi comprit par cette ruse que la femme était la véritable mère du bébé. Salomon a construit le premier temple de Jérusalem, dans lequel l'arche d'alliance est placée. Malheureusement, après la mort de Salomon, les hébreux se divisent. Deux royaumes se forment, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Divisés et affaiblis, les hébreux subissent des attaques par les Assyriens, puis par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le temple de Salomon est détruit et les hébreux sont faits prisonniers à Babylone. Merci.